Hello, carnet de bord numéro 26, j'espère que vous allez bien, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, ça va changer de d'habitude, alors on est parti. Ok, on va commencer par un projet qui est fini depuis fort longtemps, mais que je ne pouvais pas vous montrer parce qu'en fait, tout simplement, c'était le patron des sockets que les personnes abonnées, enfin, qui se sont engagées, pardon, dans le programme Niten Yoga de printemps ont découvert mardi dernier. Donc, maintenant que tout le monde a vu le patron, à peu près, je crois, en tous les cas, pour les personnes qui sont engagées dans ce programme, je peux vous les montrer. Ce sont des sockets réalisées avec le fil, le Lil Sock de chez Lil Weasel. Le coloris, celui-là, c'est Ruby Road Green, référence, cinquième élément, tout ça, tout ça. Et l'autre, le plus clair, c'est le jour d'Eve, et qui, si je crois me souvenir, il n'y a rien à voir avec Eve, lève-toi, parce qu'on avait un peu fait la blague avec Karine et Anne, Karine est la propriétaire de chez Lil Weasel, et Anne, une des employées de chez Lil Weasel. Donc, petite socket, alors, comme à chaque fois que je réalise un patron pour le Niten Yoga, il existe en trois versions. Une version pour débutants, une version intermédiaire, et une version avancée. Donc là, ici, c'est la version avancée avec l'option petite collerette. Il existe une option sans collerette, parce que tout le monde n'est pas forcément fan de la petite collerette à froufrou sur les hauts des sockets. Donc, ça, c'est une version intermédiaire avec un petit truc de la version avancée, et la version, du coup, pour le haut, sans le volant. Version bicolore dans les deux cas, la version débutant, c'est une version unicolore, sans motif, sans rien du tout, vraiment simplissime. La version intermédiaire, c'est soit, donc, comme ça, en bicolore, soit en unicolore, mais avec le motif de celle-ci. Et la version avancée, c'est bicolore, motif, plus une petite finition, ici, en tresse estonienne, là. Et, je ne sais pas si on le verra bien, mais tout en haut, avant de passer à la bordure finale. Ce sont des sockets qui se tricotent de la pointe vers la cheville, avec un talon après coup. Quoi dire d'autre de ces petites bestioles ? Pas grand-chose, si ce n'est que si le patron vous intéresse et que vous n'êtes pas dans le programme Niten Yoga, c'est un peu raté. Puisque, comme à chaque fois que je crée des patrons pour les Niten Yoga, ils sont exclusivement pour ce programme, et absolument pas vendus par ailleurs, en tous les cas, pendant au moins un an. Et là, pour les deux Niten Yoga de l'année dernière, je n'ai absolument pas encore mis en vente les patrons à part. Parce que, exactement comme je le fais pour le côté yoga, ces programmes sont des programmes uniques en leur genre, c'est-à-dire que le contenu yoga et le contenu tricot ne sont disponibles que pour ces programmes-là, et jamais revendus ailleurs, autrement. sauf pour les patrons de l'année 2021, où je crois... Oui, 2021, je les ai mis en vente, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, du coup, pour l'instant, ces patrons ne sont pas accessibles autrement. Il y a d'autres patrons qui arriveront d'ailleurs pour les programmes Niten Yoga, parce que cette année, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils se déclinent en quatre saisons. Donc là, on a commencé le printemps au 21 mars. Il y aura l'été au 21 juin, l'automne au 21 septembre et l'hiver au 21 décembre. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous enrôler pour les prochains programmes. Ceux-là ne sont pas fermés. Par contre, celui de printemps est bouclé, puisqu'il a commencé la semaine dernière et qu'en fait, chaque semaine, les personnes qui font partie du programme découvrent les nouveaux cours de yoga au fil du temps. Le patron de tricot, il est donné en début de programme, puisque l'idée, c'est de le tricoter si les gens ont envie, évidemment, parce que je ne vais chez personne obligée à faire le tricot et le yoga. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde débute le patron en même temps lorsque le programme commence. Donc là, c'était le 21 mars. Et l'idée, c'est de l'avoir à peu près terminé ou presque quand le programme se terminera, donc huit semaines après. Et chaque semaine, là, sur la version de printemps, on est sur un programme spécial débutant ou revoir les bases pour les personnes qui pratiquent déjà le yoga. Et donc, le programme est évolutif. Et chaque semaine, il y a des nouveaux cours qui sont, j'allais dire, débloqués. Oui, un peu comme des niveaux de jeux vidéo. Mais chaque semaine, il y a des programmes, enfin, sont dévoilés. Et en fait, l'idée... Enfin, les cours, pardon, sont dévoilés. L'idée, c'est que ça fasse une petite surprise et que tout ne soit pas à disposition d'un seul coup. Donc, voilà. Donc, si on voulait en savoir plus, je vous ai mis vraiment tous les détails. Vous regardez dans la zone de description sous la vidéo. J'ai fait un article sur le blog avec vraiment toutes les infos de tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. J'ai même mis plus de photos où on les voit portées, où ce sera un peu plus sympa que là, moi qui vous les montre comme ça, où on ne voit pas grand-chose. Donc ça, c'était le premier projet terminé, mais lui, depuis fort longtemps. Le deuxième projet terminé, vous l'aviez vu en départ la semaine dernière. Je l'ai terminé hier soir. Ce sont les jeudis jacquard du livre Tricoter ses chaussettes. Ça y est, elles sont finies. Donc, je vous avais dit, la seule différence par rapport au patron, c'est que moi, je n'avais pas 4 coloris, je n'en avais que 3. Donc, j'ai un peu changé les couleurs, mais... Enfin, surtout pour la fin. Mais sinon, j'ai suivi le patron à la laisse. Et je suis assez contente du résultat. Voilà, comme je vous le disais la semaine dernière, le fil que j'ai utilisé étant un peu irrégulier, le jacquard est un peu irrégulier. Il y a l'un d'autres mots qui m'a dit que peut-être au blocage, ça réglerait l'affaire. Donc, quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, j'irai laver ses chaussettes, puis les bloquer pour voir ce que ça donne. On verra bien. Mais j'ai bien aimé Tricoter ses patrons. Je n'ai pas encore rédigé l'article. Il faudra que je m'en occupe. Alors, cette semaine, ça me semble un peu compliqué, vu la tronche de ma semaine. Surtout qu'il faudrait prendre les photos pour illustrer l'article. Et je ne pense pas que mon homme soit dispo pour faire ça, parce que, en fait, les photos, il faut les faire aux journées. Et oui, il est au travail. Donc, bref. Et puis, en plus, ce week-end, je suis en retraite de yoga, donc je ne serai pas dispo pour faire les photos non plus. Donc, bref. Je vous le dirai quand l'article sortira. Je vous en reparlerai la prochaine fois. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième projet terminé. Un truc vraiment dont je suis contente. Le jacquard n'est pas aussi beau que je l'aurais souhaité, mais ça, c'est sans doute duophile. Après, je ne sais pas. Il y a en bas, là, j'ai un sens. J'ai une merdée. Ou j'ai trop serré. Je ne sais pas. Ça fait un truc un peu bizarre. On verra au blocage. Et du coup, mon projet en cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, je recevais de la part de chouettes kits, des kits pour projeter. Alors, j'ai essentiellement reçu des kits pour projeter des châles. Et le temps a passé. Chouette Kit a énormément grondi. C'est incroyable. C'est maintenant vraiment une grosse, grosse structure. Et il y a quand ? C'était il y a deux semaines, je crois. Les filles de chez Chouette Kit m'ont recontactée pour me proposer de recevoir un de leurs kits. Elles m'ont dit, va voir sur notre site. Regarde ce qu'il y a. Et choisis. Et sans trop de surprises, j'ai choisi des chaussettes avec des paillettes. Et donc, j'ai reçu ça, je ne sais plus quand. Il y a peu de temps après, en fait. L'envoi était très, très, très rapide. Sauf que vu que j'étais en train de faire mes Jeudi Jacquard ou je terminais je ne sais plus quoi. Enfin bref, j'attendais de terminer le projet en cours pour m'y mettre. Et donc, je m'y suis mise hier soir après avoir terminé mes Jeudi Jacquard. Et j'ai donc commencé des chaussettes à paillettes. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, encore une fois. Oui, en fait, encore une fois. Comme pour toutes les choses de chez Chouette Kit que je vous montre, je ne suis pas payée pour vous montrer tout ça. Je reçois le kit gratuitement et je vous raconte bien ce que je veux. Et voilà. Il n'y a aucun partenariat rémunéré ou quoi que ce soit. C'est juste un envoi de kit gratuit et c'est tout. Donc, mon avis est complètement... C'est ce que je pense, en fait. Tout simplement. Et d'ailleurs, vous commencez à me connaître pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. En vrai, quand on m'envoie un truc et que je n'aime pas, je suis cette personne qui a du mal à... Comment dire ? À dénigrer les trucs sur les réseaux. Je trouve ça toujours... En fait, je trouve que... En vrai, c'est ça. Mon avis, il est hyper subjectif. Et quand je n'ai pas aimé quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bien. Si ce n'est pas bien, je vous le dis. Du coup, je prends du recul. J'en discute avec plein d'autres gens pour être sûre que l'avis que je donne, ce n'est pas juste mon avis de que je n'ai pas aimé. Mais c'est vraiment... Il y a un problème dans le truc. Et dans ce cas-là, potentiellement, je vous le dis. Si c'est juste que je n'ai pas aimé, je ne vois pas trop l'intérêt de dire que j'ai... Enfin, voilà. Je mets toujours des pincettes à tout ce que je vous raconte parce qu'encore une fois, c'est mon avis. Ce n'est pas parce que les choses me plaisent et me conviennent qu'elles vont vous plaire et qu'elles vont vous convenir. Donc, voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que mon avis est en toute transparence. Je ne suis pas pitié pour faire ça. Et je vous dis bien ce que j'en pense. Donc, alors, j'avais fait un petit déballage dans une story quand j'ai reçu le truc, genre il y a deux semaines, je crois. Et j'ai... En fait, je pourrais aller chercher la story ou faire un avec une vidéo. Et je ne sais pas si j'aurai le courage. Parce qu'en fait, là, je ne vous ai pas dit, mais je suis bien bien claquasse. Et je me force énormément à faire cette vidéo. Je sais que ce n'est pas bien. Parce que moi-même, je dirais à quelqu'un qui me dirait « Ah, je me suis forcée à faire ma vidéo sur une vidéo. » Je dirais « Ah, je ne sais pas ça, je vais te reposer un truc à la lave. » Bref. Mais en même temps, j'avais tellement envie de vous partager tous ces trucs que je suis là. Mais du coup, l'énergie, je ne vais peut-être pas la mettre dans le montage et je vais peut-être juste la mettre à regagner mon canapé après coup. Donc bref, on verra. Alors, peut-être qu'il y a un moment où je ferai ça. Vous voyez ? Et que là, vous verrez le déballage. Mais en tous les cas, les chouettes kits, ils sont envoyés dans une enveloppe. Avec que j'avais un petit mot. C'était trop mignon. Enfin, voilà. Et donc, j'ai choisi des chaussettes rayées comme ceci. Là, la version que vous avez sur la photo, il n'y a pas les paillettes qui sont visibles. Mais dans les explications, il y a une petite fiche supplémentaire parce que j'ai choisi la version à paillettes. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Le kit, donc, contient ce patron entièrement rédigé. Il y a tous les détails. Il y avait une aiguille à laine pour rentrer les fils. Il y avait les aiguilles que j'utilise du coup. Alors, elles sont 2,5. D'habitude, moi, pour 64 mailles pour mon pied, j'utilise des 2,25. Mais je me suis dit que j'allais vraiment suivre le patron. Il fallait faire la bonne élève. Alors, bonne élève s'entend. Bon, je n'ai pas fait l'échantillon. Vous me connaissez. Mais parce que je sais que 64 mailles, c'est bon pour ma taille de pied. Quand je fais du jersey et des côtes, c'est ce que je fais pour mes pieds. On verra si c'est un petit peu plus large. Ce n'est pas très, très grave parce que... Enfin, je ne pense pas que ça soit... Enfin, que les chaussettes tombent, en fait, vu que je ne sers pas mal. Donc, on verra. Je me suis dit que pour vraiment vous tester le truc de bout en bout, je voulais utiliser les aiguilles qui sont fournies avec le kit. Déjà d'une, parce qu'elles me semblent de bonne qualité. Et ce que je confirme, après avoir déjà fait la bordure plus le début, elles sont vraiment super. Alors, elles sont beaucoup moins pointues que mes Yaya Sharp. Au début, j'avais un peu de mal parce que c'est une question d'habitude. Et en fait, je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal que ça m'évite de piquer les bouts des doigts et de me transpercer la peau qui est un peu sèche en ce moment et fragile. Donc, le câble est très agréable. Ça glisse bien. Enfin, franchement, je suis vraiment très satisfaite. Je ne sais pas quelle est la marque de ces aiguilles. Peut-être que c'est écrit sur leur site parce que je crois qu'on peut les commander à part. Moi, ce n'était pas écrit là, mais elles sont vraiment très, très bien. Dedans, il y avait deux pelotes, pardon, de Yaya, je ne sais pas comment on en prononce, J-A-W-O-2L, de Long Yarns. Et en fait, à l'intérieur, il y a, dans le milieu de chaque pelote, des fils pour renforcer les talons et la pointe. Donc, si j'ai bien tout compris, quand je vais arriver au talon, je doublerai le fil avec la couleur avec laquelle je vais faire le talon. Cela dit, je pourrais faire le... Enfin, là, je vais suivre le patron. Donc, c'est la couleur qui est au talon et on pourrait faire un mix and match. Ça pourrait faire joli aussi. Et ça permet d'avoir, du coup, un rendu plus solide avec le fil. Et donc, moi, pour faire les paillettes, j'ai aussi une petite bobine de lurex métallique de chez Ricoh Design. Donc, c'est du fil à broder, en fait, à la base qui est avec du brillant. Voilà. Et donc, je ne sais pas si ça rend très, très bien sur la caméra, mais je l'utilise dans le bleu, ici. Et donc, ça fait des petits fils de brillant à paillettes. Je suis déjà très, très fan. Alors, le fil est très doux. C'est du 25 % polyamide, enfin, nylon, 75 % de laine vierge. Et il est très doux, très agréable à tricoter. Enfin, je crois que j'aime déjà ses chaussettes. En plus, quand je vois le résultat... Alors, c'est là, vous voyez, où je me suis dit peut-être qu'elles soient un peu larges, mais ça doit être normal parce que quand on voit le résultat ici, elles sont un peu comme plus pour mettre à la maison que pour mettre dans les chaussures, j'ai l'impression, mais bon. Enfin, voilà. Donc, c'est mon projet du moment et je suis trop, trop contente. Enfin, encore une fois, après la création de patron, ça me fait du bien de me reposer sur le patron écrit... Un patron, pardon, écrit par quelqu'un d'autre. En plus, avec ce kit, j'aime beaucoup les couleurs. Enfin, voilà. Je suis vraiment contente. Merci encore aux filles de Chouette Kit si un jour, elles passent par ici. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous, vous connaissez les filles... Les filles... Les kits de chez Chouette Kit. Enfin, c'est super chouette d'ailleurs que ça s'appelle maintenant. Ça ne s'appelle plus Chouette Kit, dis donc. Enfin, le site, c'est toujours Chouette Kit.fr mais ça s'appelle Super Chouette Crafting Kits. Et ils font plein de trucs. Il y a du tricot, mais il y a du crochet. Et j'ai vu sur leur site aussi, il y a de la couture. Enfin, bref. Vraiment, plein, plein de trucs. Donc, si vous avez un avis, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je crois que je vais m'arrêter... Ben oui, je vais m'arrêter ici. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Non, je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, donc ce week-end, je suis en retraite Niten Yoga. Ça va être la dernière retraite de l'année parce que les autres dates... Le lieu là où je fais mes retraites, d'habitude, il n'y avait plus trop de... Enfin, les dispo n'étaient pas des dates qui me correspondaient. J'ai quand même fait un sondage et ça n'arrangeait pas grand monde, en fait, les deux premiers week-ends de septembre. Ce dont je me doutais, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les seules dates qui restaient chez Happy Firm. Donc, il n'y aura pas d'autre retraite Niten Yoga cette année. Ce sera la dernière. C'est dommage, j'aurais bien aimé en faire une en automne parce que je trouve que c'est une période un peu cosy pour tricoter et tout. C'est sympa. Mais bon, tant pis. Parce qu'il faudrait que je cherche un autre lieu. Et j'ai toujours un peu peur parce que la retraite que j'avais faite en... C'était quoi ? C'était novembre. C'était pas... Enfin, voilà. Quand on a un lieu qu'on aime bien où on sait que tout se passe bien, que la nourriture est super, que le lieu, il y a tout le matériel et tout, que les gens sont adorables, c'est un peu compliqué après d'aller expérimenter d'autres endroits en se disant « Ah, est-ce que ça se passera aussi bien ? C'est pas sûr. » Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas trop. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas de prévus. À moins que vous connaissiez un lieu et que vous me disiez « Ah, il est trop bien ! » « Accessible en transport en commun. » « Les gens sont adorables. » « La nourriture est super et tout ça. » Dans ce cas-là... Enfin, le lieu est hyper bien équipé. Dans ce cas-là, surtout, n'hésitez pas à contacter moi en privé pour m'en parler. Mais là, pour l'instant, du coup, je n'ai pas prévu de faire quoi que ce soit. Je vous avais parlé aussi de la reprise des ateliers Trico Yoga sur Paris. Le sondage n'a rien donné de probant. Donc, pour l'instant, je laisse tomber aussi. Voilà. Et du coup, par contre, on va bientôt lancer les inscriptions pour la retraite Trico Yoga de janvier 2024. Eh oui, nous sommes fin mars et je planifie déjà 2024 avec Carole. Quand les dieux, ils sont pris d'assaut, il n'y a plus trop le choix. Il faut aussi s'y prendre à l'avance. Et donc, je deviens cette personne organisée qui, un an à l'avance, planifie des trucs. Personne n'aurait parié ça sur moi et moi-même en premier lieu. Donc, bref, voilà. Ah si ! Un truc. Si jamais il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées par le yoga, j'organise des portes ouvertes le 6 avril. sur ma plateforme de cours en ligne. Donc, toutes les semaines, en fait, je propose des cours. Soit il y a des... Enfin, pour les personnes qui le souhaitent, les cours peuvent être suivis en direct avec moi à des horaires précis ou alors simplement en rediffusion. et vu que j'ai cru comprendre que le fonctionnement de cette plateforme était parfois obscur pour certaines personnes, même si j'ai essayé de mettre tous les détails à l'écrit. Parfois, il n'y a rien de mieux que de voir par soi-même les choses pour se rendre compte si ça convient ou pas. J'organise des portes ouvertes le 6 avril à 19h. Donc, en ligne, sur... Enfin, pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'il en est, vous expliquer un peu mieux les cours, répondre à vos questions. Et si jamais vous n'êtes pas dispo le 6 avril à 19h, comme à chaque fois, à partir du moment que vous êtes inscrit, vous recevez la rediff. Donc, comme ça, vous pourrez la regarder et puis me poser vos questions après si vous en avez qui vous reviennent suite au visionnage de ces portes ouvertes. Donc, ça aussi, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. C'est entièrement gratuit, évidemment. L'idée, c'est juste de vous présenter un peu le fonctionnement de tout ça et de répondre à vos questions, surtout si vous en avez, pour clarifier un peu ou beaucoup les choses. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais aller monter cette vidéo et retourner les zones et dans mon canap parce que je suis au good life. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501